Il y a une façon très simple d'évaluer l'importance qu'a pris le rap en France. C'est tout simplement de regarder la surface qui lui est réservée dans les bacs des disquaires. Une véritable explosion puisqu'il s'est vendu en 3 ans pas moins de 5 millions de disques de rap. Le rap américain s'essouffle un petit peu, c'est moins fulgurant. Parce qu'en fait le rap français s'adresse à un public qui est plus large que le rap américain. Notamment grâce à MC Solar, IAM, Doc Gynico, qui sont finalement, qui arrivent à atteindre un public qui n'aime pas forcément rap. Donc le rap américain reste très ciblé sur le rap. Et donc au final les ventes sont moins fortes. Êtes-vous certain que ce plan soit infaillible ? Il l'est. Le rêve de tout rappeur qui se respecte c'est de gravir ses marches. Vous êtes chez Delabelle, filiale du Virgin. C'est en grande partie grâce à eux que le rap a explosé. Les ventes qui dépassaient péniblement les 100 000 exemplaires il y a 4 ans atteignent désormais le million avec des groupes phares comme Aya. J'ai envie de donner une chance au catalogue rap et aux gens qui faisaient du rap. C'était à l'origine un véritable soin artistique des dirigeants de Delabelle. Et on était les premiers, au départ personne ne s'y intéressait. On a donné les moyens au rap de se développer. Donner les moyens ça veut dire quoi ? De permettre d'investir dans l'enregistrement d'un bon album, de faire des clips ambitieux. Au départ c'était un challenge parce que c'était une musique nouvelle, c'était une musique qui était sous-médiatisée. Êtes-vous certain que ce plan soit infaillible ? Il l'est. Le rap c'est l'esprit de famille. Beaucoup des artistes qui ont réussi à percer sont devenus à leur tour producteurs, entraînant derrière leur sillage de jeunes artistes prometteurs. Tous les groupes phares produisent des groupes autour. Certains montent leur label, leur société d'édition. On essaie de gérer tout, d'être autonome et d'avoir le moins possible besoin de gros groupes financiers. Êtes-vous certain que ce plan soit infaillible ? Il l'est. Le rap c'est aussi une galaxie de petites et moyennes entreprises, issues de ce qu'on appelle l'underground. Vous êtes ici chez Cut Killer, l'un des DJ phares de ce mouvement. Il a créé sa propre maison de disques avec des ventes qui atteignent les 100 000 exemplaires. Pour la promotion des artistes, la télé est trop chère, c'est le système D. C'est irréel pour nous parce que ça coûte vraiment trop cher. Ça peut coûter entre 8 et 70 000 francs du passage sur M6. Maintenant quand tu pars sur les autres chaînes de télé, c'est impressionnant. On n'a pas les moyens du tout de faire ça. On travaille dans la rue avec des équipes de rue, des jeunes qui sont là pour retracter les flyers ou les tracts pour faire plus de promos. Donc c'est direct avec la rue. Êtes-vous certain que ce plan soit infaillible ? Il l'est. L'un des plus grands réseaux de la bande FM, c'est aussi LA Radio Rap en France. Un pari payant pour cette radio qui a vu exploser son audience. Les auditeurs nous suivent puisqu'il y a 3 ans, Skyrock avait 2 200 000 auditeurs qui l'écoutaient chaque jour. Et qu'aujourd'hui, Skyrock a 3 200 000 auditeurs qui l'écoutent chaque jour. Ça veut dire qu'il y a un million de plus qui écoutent Skyrock.